Réaliser un test d'adéquation du QI2 à l'aide de la calculatrice graphique TI83 Premium CE. Le test du QI2 regroupe en statistiques plusieurs tests. Le test d'ajustement ou d'adéquation, qui compare globalement la distribution observée dans un échantillon statistique à une distribution théorique qui est celle du QI2. Le test d'indépendance du QI2, qui permet quant à lui de contrôler l'indépendance de deux caractères dans une population donnée. Et enfin le test d'homogénéité du QI2, qui teste si des échantillons sont issus d'une même population. Un fabricant de bonbons certifie que dans les paquets qu'il distribue, il y a quatre variétés uniformément réparties. Lors d'un contrôle de qualité fait sur un paquet qui contenait 200 bonbons, on a trouvé 52, 61, 48 et 39 bonbons de chacune des variétés. On se pose la question de savoir si le mélange est homogène. Il s'agit simplement de comparer la distribution observée à la distribution théorique sous l'hypothèse d'uniforme répartition, puis de calculer la distance entre ces deux distributions. La première étape consiste à entrer les dotnés dans l'éditeur statistique. Dans L1, nous mettons les observations. Dans L2, nous mettons l'effectif théorique attendu. Dans L3, nous allons calculer la distance, mais nous allons l'écrire entre guillemets, ce qui permettra d'obtenir une modification automatique au cas où l'une des valeurs de la liste L1 serait modifiée. Nous écrivons donc L3 égale L1 moins L2 au carré divisé par L2, entre guillemets. La liste L3 est donc verrouillée, on voit la présence d'un petit cadenas à côté de la liste L3, sur les listes précédentes. Ainsi, si l'une des valeurs de L1 ou de L2 est modifiée, il en sera tenu compte. Deuxième étape, nous calculons la probabilité critique. La liste L3 contient les distances et sa somme, et donc la valeur du qui 2. Il s'agit donc, comme pour le thèse d'indépendance, de calculer la probabilité critique, probabilité d'obtenir sous l'hypothèse d'uniforme répartition, une distance inférieure ou égale à celle observée. Il suffit pour cela d'utiliser la fonction de répartition de la loi du qui 2 à 3 degrés de liberté. rubrique, qui 2, fonction de répartition, dans seconde, distribution, puis nous complétons. Troisième étape, la conclusion. La probabilité critique est de 0,17, ne permet pas de rejeter l'hypothèse d'uniforme répartition. Modifions les valeurs dans la liste L1 et L2. Si nous avions obtenu 57, 63, 41 et 39, la probabilité critique aurait été plus faible, 0,038, comme nous allons le voir. La probabilité que cette observation résulte d'une distribution uniforme est de moins de 5%. Il est donc peu probable que le paquet de 200 bonbons provienne de cette entreprise, ou alors il y a eu un problème lors de l'ensachage. Nous pouvons remarquer qu'il n'y a eu besoin que de modifier les valeurs de la liste L1. Le rappel de la formule de la probabilité critique se fait en utilisant les touches de direction vers le haut, en sélectionnant la formule, les deux couleurs bleues, et en validant par entrée. Merci.